Oui, parce que c'était, en fait, tout ceci était une opération financière menée par une banque américaine en particulier pour récupérer l'or du Vatican. C'est l'or sale qu'ils ont gardé depuis quelques années. Et là, ils ont besoin de, la JP Morgan avait besoin de, entre autres, mais surtout la JP Morgan, de récupérer beaucoup d'or. Alors, il y avait des liaisons très fortes, très étroites entre la banque du Vatican et la JP Morgan. La preuve, je tiens à le rappeler, d'ailleurs j'étais un des rares à le souligner en France, Paris Match n'en a pas fait des grands papiers. Caroline Pigotzi, semble-t-il, elle est aveugle à un certain nombre de choses, elle ne le voit pas. Alors, la banque JP Morgan a fait un communiqué de presse mondial pour dire qu'elle vire un client, en l'occurrence le Vatican, de son agence de Milan. Alors, depuis quand une banque qui est quand même régie par le secret professionnel, fait un communiqué de presse en disant, telle compagnie ou telle personne, on la vire ? En général, ça se passe quand même, vous le savez bien, tout le monde le sait. Et là, pour le coup, ils ont voulu faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont publié un communiqué de presse mondial pour dire que le Vatican est éjecté de la JP Morgan. Et comme par hasard, un mois avant la démission du pape, les 50 terminaux visés à Mastercard, Amex, toutes les boutiques du Vatican, ont été déconnectés. C'est-à-dire que les gens, les touristes ne pouvaient plus payer avec leur carte du crédit, ils étaient obligés de payer en liquide. Et comme par hasard, plus personne, plus aucune œuvre ne pouvait payer le Vatican ou faire des virements au Vatican, ils étaient obligés de passer par une banque allemande. Parce que c'est toujours pour les mêmes histoires. La raison officielle, c'est manque de transparence. Attends, pour avoir écrit Blight Masters, attends, manque de transparence de la JP Morgan, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, là, quand même. C'est quand même extraordinaire ! Des enfoirés de la JP Morgan, qui ont vendu des... Non, mais c'est quand même extraordinaire ! Qui ont vendu des crédits défauts swap à un client, puis ensuite, ils ont parié sur le client en sachant, en disant, tiens, on parie sur sa tête, qu'il va se ramasser, qu'il va tout perdre. Et ils ont pu faire d'une pierre deux coups, si je puis me permettre, là aussi, sans mauvais jeu de mots, de récupérer l'or au passage. L'or du Vatican est très important. Et en ce moment, il y a une pénurie d'or physique, hein, sur les marchés. Ils ont beaucoup d'or, hein, vous savez, via les ETF, hein, l'or en carton, mais ils ont très très peu d'or physique. Il y a une pénurie d'or physique, parce que les Chinois se battent avec les Indiens, les Indiens se battent avec les Européens, enfin, tout le monde achète ce qu'il peut avec les Russes, hein, Et il y a très très peu, si vous voulez acheter, disons, je sais pas, si vous voulez vraiment acheter 5 tonnes, ou, bah, vous êtes une banque centrale, par exemple, ou une grosse banque, dit, voilà, j'achète 5 tonnes d'or, ou même 500 kilos. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, là, en ce moment, hein. Regardez bien ce que dit Jean, dans le texte, en ce qui concerne le pape, quand il dit, je vais te vomir de ma bouche, hein, c'est le Christ qui parle, hein, et il lui dit, donc, à Benoît XVI, viens plutôt chez moi acheter de l'or. C'est le seul endroit du texte où vous avez ça.